Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis IV, avec pour la première fois une guerre très très dangereuse. Deux adversaires, la France et la Bohème, alliés à à peu près tout le monde, il faut bien dire. Si je regarde la carte, voilà ce que ça peut donner. Je vais faire pause. Toute l'Europe contre moi. J'avais l'Autriche avec moi et s'est fait balayer en une année. Elle est partie de cette alliance. Donc maintenant je suis un peu tout seul contre tout le monde. Pour l'instant ils s'occupent de mes terres occidentales, donc là j'attends. Ils font leur petit truc. J'attends qu'ils viennent. Moi ça me permet de récupérer du manpower évidemment. Et tiens je vois que la Lituanie est en guerre contre la Bohème, ça ça va bien m'aider peut-être. Hum, ouais, bon. Je vais surveiller ça. Là j'attends, je suis en équilibre financier à peu près. Donc de ce point de vue là c'est pas mal. Ça me donne le temps de... Pourquoi il met que j'ai deux colonies au même endroit là ? Ah parce que ces provinces s'appellent exactement pareil en fait. D'accord. Pegaya Horda et Pegaya Horda. Ok. Alors j'espère que je ne vais pas avoir une troisième guerre sur le dos honnêtement. Ce serait la guerre de trop. Tiens je vois que là il y a des... Il y a une flotte danoise à détruire. Gratuite. Je suis prêt à grappiller n'importe quel point de victoire honnêtement. Je prends tout ce qu'on va m'offrir gratuitement comme ça. Mais par contre ça ce sera pas gratuit. 7, 11, 10. Ouais je pense que je peux la prendre cette flotte mais... J'attends que mon ennemi bouge. Je vais faire comme les russes ont toujours fait. Technique de la terre brûlée. Je leur laisse prendre tout ce qu'ils veulent. Moi je recule. Et je reculerai jusqu'à... Jusqu'à ce que je puisse attaquer. Ça va j'ai de la place avant qu'ils arrivent à Saint-Petersburg. J'ai le temps. D'ailleurs là je vais leur laisser... Non je vais attendre. Je vais attendre qu'ils arrivent. J'ai tout mon temps. Tant que je suis en bénéfice ça va. Et je les laisse faire. Je pourrais même accélérer le jeu. De toute façon les sièges vont être long. J'essaierai bien de me faire cette flotte quand même. Je suis à la limite. Ouais je suis à ma limite. Il y a 7 et vie. J'en ai que 4. Il y a 10 galères par contre. Ça, ça fait beaucoup. Oh ça par contre j'aime pas ça. Pas d'attrition. Déjà que j'ai un problème d'effectif. Ce serait pas bien raisonnable. Euh... J'en suis où là ? 15. Ouais je vais perdre 10 d'autorité patriarcale. J'en ai pas trop envie de perdre 25 de prestige à ce moment-là de la partie. J'ai besoin de mon prestige. Il m'énerve là à se coller à moi. Il faut que je me trouve une province où je pourrais les accueillir sans avoir d'attrition. Bon, ici je peux mettre un peu plus d'hommes. Bon, je suis K5000 de déficit en effectif. Donc honnêtement, mon armée est toujours pas mal. On peut dire qu'elle est quasiment intacte. Sauf que, bon... Elle peut pas être renforcée quoi. Une fois que les hommes seront morts, ils ne pourront pas être remplacés. C'est pas mal. Mais casus belli avec les ottomans , en plus les gâteaux finissent. Allez, ça je m'en fous. Ok, ils approchent, hein... Je vais peut-être reculer, hein... Quand ils vont vraiment s'approcher, je n'ai aucune raison de rester trop près. Oui bon, là ils vont tout prendre, c'est clair. Je vais perdre de plus en plus d'argent puisqu'ils sont en train de me prendre mes territoires. Ça je vais m'approcher. Je ne vais pas passer par là pour avoir le moins d'attrition possible. Avec la bohème, comme je n'ai pas eu de défaite militaire et qu'ils n'ont pas pris beaucoup de territoires, le score de guerre de la bohème va être dur à monter pour eux. Alors, est-ce qu'ils approcheraient là ? Ce qu'il y a, c'est dès que je vais essayer d'avancer, évidemment, ils vont ramener toutes leurs troupes. C'est un peu le risque. Et ils ont combien d'hommes là ? Je n'ai pas vu. Alors ça, j'ai combien ? J'ai moins 1,28 de morale. C'est pas terrible, évidemment. Là, j'ai 2 ans d'avance, sérieux. Si je pouvais attendre d'avoir seulement 1 an, je dépenserais ma science, mais... Ça me permettrait d'être au même niveau que les Français. Et d'être largement supérieur aux Polonais. Au même niveau que la bohème. On va gagner un peu de temps. Je vais reculer derrière la rivière de Psog, là, et derrière celle-là. En espérant gagner les 6 mois. Qui me permettront d'acheter la science sans avoir de malus. C'est tout ce que je veux. Mais par contre, là, j'ai de l'attrition. Elle est toute petite, cette province. Ok, il faut juste que je gagne. A la rigueur, si même si je pouvais gagner 1 an et 4 mois, ça me permettrait de perdre aucun point militaire. Ça me paraît un peu difficile de gagner 1 an et 6 mois, parce que là, ils arrivent. Ils sont arrêtés, là, c'est bon. C'est un peu galère. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont avancer ou pas ? Je vais me placer ici, derrière la rivière. Merde, ils avancent. Honnêtement, s'ils s'avancent jusqu'à Narva, j'irais bien les attaquer. Ils sont que 6000. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils ont l'air de ne pas bouger, les Français. Ils vont nous attendre peut-être que je sois en train de me battre pour bouger, c'est toujours le problème. Est-ce que je prends le risque ? Les Danois doivent être technologiquement assez évolués. Ils sont 19. Et si je bouge ici ? Les Français ne bougent pas plus que ça. Mais je suis sûr qu'ils attendent qu'une chose, c'est que je commence la bataille pour ramener tout le monde. Je les connais, hein. J'ai pas trop envie d'y aller, j'avoue. Je vais attendre. De toute façon, là, les sièges viennent de commencer, ils sont quand même loin d'être finis. On arrive à la nouvelle année. Par contre, ils commencent à être nombreux, là. Ils sont 16 000. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Merde. Je vais me replier. Il faut que j'attende d'être en 34. Voilà, là c'est bon. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils bougent pas plus que ça. Voilà, donc si je prends la science maintenant, je perds 10%. C'est-à-dire, quoi, 60 points. Si j'attends un an de plus, je perdrais pas 60 points, mais... Non, ça me paraît trop risqué. Je prends ma science, je gagne pas mal de choses. Tactique militaire, une nouvelle unité. Ravitaillement masse, 50% aussi, ça c'est pas mal. Alors, il faut que je change d'unité, évidemment. Je sais jamais laquelle prendre, hein. Ok, maintenant on se retrouve au même niveau que les Français. Donc on va rester là, en fait. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils bougent pas, hein. Donc j'attends que mon moral remonte. Les hongrois, ils sont à quel niveau, eux ? Ils sont 18, hein. Et en plus, ils sont pas occidentalisés, je pense pas. Non. Il y a du monde en face, hein. Eux, je vais les mettre à Novgorod. Ils auront une plus grosse facilité pour intervenir sur les trois provinces. De toute façon, il faut que j'attende que mon moral remonte. Il faut que j'attende que mon moral remonte. Oh, 61, ça commence à faire mal. Ils arrivent le 12, le 14. Il faudrait pas qu'ils me prennent avec la moitié de mon moral. Ils arrivent le combien, là ? J'ai pas vu. Le 17. Il y a 27 000 Français, là. Sur cette province-là, je peux mettre 53 000 hommes, donc je vais les renforcer. 72 000. Oh, putain, ça fout les boules. 72 000. Bon, alors, je vais renforcer beaucoup plus que prévu. Eux, ils servent à rien en étant ici. Je vais les mettre sur Psog. Par contre, Psog, c'est une toute petite province. Ouais, je pourrais pas laisser grand monde ici, par contre. Faut que je fasse gaffe. Ok, là, je pense qu'ils vont essayer d'attaquer par là. Ouais, c'est fait. Les festivités commencent. Ils arriveront le 11 mars, le 16 mars. Moi, j'arrive le 18, donc déjà, ça commence mal. Par contre, eux, ils arrivent plus tôt, hein. Le 16 mars. On va arriver le même jour, hein. On va être 47... On va être 100 000, quasiment, en sérieux. Ils vont pas me saouler, là. Est-ce que je prends le combat, ou est-ce que je l'ai force à arrêter ? Non, on va essayer de prendre le combat. Allez, c'est parti. On va être 100 000, hein, quasiment. Si on perd cette bataille, je sais plus quoi faire. On a 1 contre 2, hein. Voilà. Par contre, il faut que je diminue la vitesse, parce que là, c'est un peu suicidaire de faire une guerre comme ça, à cette vitesse-là. Bon, bah tout d'un coup, je viens de faire 6-14 points. J'ai tué... J'ai tué 25 000 hommes. Et j'en ai perdu 14 000, quand même. J'ai pas la même réserve qu'eux, à mon avis. Donc, méfiance. Il va pas falloir faire 15 combats comme ça. L'avantage, c'est que j'ai mis une armée française en déroute en même temps. Elle s'est laissée embarquer par l'armée hongroise, bah tant pis pour elle. Et maintenant, je pense que je vais pouvoir contre-attaquer. En commençant par ici, par exemple. Ça, ça me parait tout bon. Je sais pas jusqu'où il va fuir, mais à mon avis, ils vont fuir jusqu'à chez eux, ou quelque chose comme dans le genre. Donc, je laisse l'armée pour l'instant ici. Par contre, je vais pas en laisser autant parce que l'attrition, merci. Et je vais pouvoir commencer à ramasser toutes les petites armées françaises qui traînent. Ça va plutôt être bon à prendre, question point de victoire. Commençons par celle-là. Voilà. Voilà, une armée. Ensuite, je vais me faire celle de Narva. Avec les 62 qui sont là, ça devrait être bon. Je vais faire sortir celle-là. Maintenant, elle va pouvoir passer la rivière de l'autre côté. Il faut que je méfie. Il y a encore 52 000 hommes là. 42 000, pardon. J'aimerais bien me mettre à Riga avant qu'ils arrivent. Profiter du terrain. Ah, si seulement j'avais marche forcée, sérieux. La guerre serait pas la même. Est-ce que les Hongrois ont déjà fini leur fuite ? Merde, ils sont déjà plus en fuite. Alors, changement de stratégie. Je vais retourner derrière ma rivière. Surtout que là, je suis en train de perdre contre la France, donc en fait, on va d'abord aller aider. La France est très forte. On est en train de perdre à 3 contre 1. Enfin, on perd pas, mais en tout cas, c'est difficile. Ils sont tellement sûrs de gagner que les Hongrois arrivent. Même à 1 contre 7, ils arrivent. Ça en dit long sur leur capacité. Sauf que là, ils se sont arrêtés, peut-être, quand même. Non, les Français y vont, hein. Ils continuent à y aller. À 11 contre 1, ils continuent à y aller. Heureusement que j'ai gagné parce que j'avais pas l'avantage du terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Ils viennent. Ils viennent quand même, putain. Je pense qu'on va gagner quand même, mais... Ils ont eu tort. Ils ont eu tort, ça va leur coûter très cher en point de victoire, cette défaite. Ils ont perdu 2 fois plus d'hommes que nous. Déclin annuel de la tradition militaire. Le bon côté des choses, c'est que je vais faire un bond en tradition militaire. Je suis à 72,46. Bon, économiquement, ça va. Alors, nous en étons... Est-ce que je les poursuis ? Je pense que je vais me diviser, déjà, et les poursuivre avec la moitié de mes troupes. En passage, je vais couler la flotte de Meckenburg, là. J'ai détruit l'armée de Meckenburg, aussi. Ça m'a valu pas mal de points de victoire. Les Hongrois m'attaquent. Je suis étonné qu'ils le fassent. Je suis pas sûr que ce soit une bonne décision. J'ai quand même pas mal de troupes. J'ai peut-être pas beaucoup de morale, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup de troupes, par contre. Et ça, ça devrait me mettre quasiment en positif, en score de guerre. Pas tout à fait, mais presque. Alors ça, j'ai dit que j'attendais. Je vais me payer la science bientôt. Bon. Pas mal de victoire, mais la guerre est pas finie. Du coup, je suis à 30 000 de déficit en manpower. Et toujours pas de bohème en vue. Ça, c'est plutôt bien. Je sais pas ce que fait la bohème. La Pologne... Elle se replie pour l'instant. Je vais remporter une dernière victoire, là, contre la Savoie. Et après, je crois que je vais faire une pause. Rester tout simplement derrière la rivière, là, je sais pas comment elle s'appelle. Le fleuve, peut-être. Ok. Je vais rester là. Je vais essayer de reprendre ces deux provinces, par exemple. Même si c'est pas capital. Le problème étant que j'ai pas beaucoup de morale, quand même. Donc, s'il m'attaque avec ça, il y a des troupes d'Utrek. Je sais pas où c'est Utrek. C'est par là, normalement. Alsace, Francfort... Ici. Alors, ils ont 19 au niveau technologique, donc il faut que je m'en méfie. Je vais me replier un peu plus loin. Sérieux, euh... La Sibérie me suit pas, je suis obligé de rester là. J'ai chié. Si la Sibérie suit pas, ça va me faire... Oh putain, ils arrivent nombreux, là. Tant pis pour la Sibérie. Je vais me replanquer derrière... Derrière ma rivière. La Sibérie devrait suivre, là. Sérieux... Ils vont me coûter des points de victoire. Alors, je suis allé là. Et voilà. Ils sont cons. Alors, je prends les revenus fiscaux. En plus, ils avaient une armée que j'aurais bien aimé avoir, mais voilà, elle va être détruite alors que je vais bientôt les annexer. Ok, ben, me voilà avec deux scores positifs. Ce qui était loin d'être le cas avant. Bon, ils ont tous encore une armée, euh... Ouais, ils ont 100 000 hommes. Eux, ils en ont beaucoup moins. Je vois que la Bohème est en train de faire la peau à la Lituanie. Non, pourquoi je les ai mis là ? C'est moi qui ai fait ça. Bon, ben, j'ai plus qu'à attendre. Donc, j'étais revenu à 0 d'effectifs. Là, je suis à moins 25 000. Heureusement, je regagne beaucoup d'hommes, hein, en général. Donc, je perds un peu d'argent. Ouais, c'est bête, j'aimerais bien me faire cette flotte-là, mais elle est juste un tout petit peu trop importante. Il s'en faudrait peu pour que je puisse me la faire, mais... Euh... Ouais, je vais prendre... Ils resteront, ça augmente ma puissance commerciale. Et la lassitude de guerre augmente. Alors, je suis revenu à plus 20, puisque j'ai défendu Saint-Pétersbourg, et pour les combats, je suis à moins 4. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, ils réussissent quelques sièges, évidemment. J'attends qu'ils s'approchent. Ça nous a pas mal réussi la première fois. Il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas la deuxième fois. Est-ce qu'on peut pas faire des paix séparées, d'ailleurs ? Ouais, on est pas très loin de la paix séparée avec la Hongrie. C'est les seuls qui ont quelques cheveux... Ouais, c'est les seuls avec qui je peux négocier. Ah, la Hanse s'avance. Honnêtement, si elle s'avance trop... Bon, elle s'avance que là. Pour l'instant, j'attends. Je crois que je vais arrêter l'épisode ici. J'attends que mes adversaires s'approchent. Mes troupes se renforcent doucement. Ouh, là, il y a un combat intéressant. Je crois que je vais participer à cette bataille. Si j'arrive à temps. Il va avoir perdu un petit peu de morale, donc j'ai peut-être méchance. Il faut juste que la bataille dure assez longtemps. Ah, sérieux, il a pas perdu beaucoup. Il a perdu deux navires, quand même. Ok, donc je peux prendre ça. Alors, est-ce que j'y vais ou pas, là ? Ces navires doivent être abîmés, hein. J'y vais. Alors, qu'en est-il de l'état de ces navires ? Ouais, il est quand même pas mal. Alors, remarquement, il y en a beaucoup qui sont abîmés. Et surtout, il a pas beaucoup de morale. Je crois que j'ai bien fait d'y aller. Je vais lui couler sa flotte. Ah, j'ai perdu un navire. Il en a perdu. Bah, il les a tous perdus, en fait. Comme ça, c'est clair. Ah, pas mal. J'aime bien être opportuniste, mais là, sur ce coup-là, c'était pas mal. Je vais tout de suite refaire le navire que j'ai perdu. Et puis, bah, j'attends. Je suis à 11 avec la Bohème, si vous voulez signer une paix blanche. On en est pas loin, hein. Une victoire ou deux, et ce sera la paix blanche avec la Bohème. Je vais attendre. Je suis pas pressé. Je perds pas beaucoup d'argent. Je pourrais aller prendre la Hanse, là, mais l'enduit, c'est qu'il y a les 24 000 hommes de Pologne, juste derrière. Bon, malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter cet épisode. Je suis presque prêt à y aller, hein. Honnêtement, il n'y a pas grand monde en face. Les troupes françaises sont relativement loin. Ici, il y a 34 000 hommes qui pourraient être inquiétants. Mais quand même, le trajet est assez long. Donc, je pense qu'au début du prochain épisode, je vais peut-être attendre encore un mois ou deux. Et je pourrais attaquer... Ouh, j'avais pas vu ça, par contre. Il faudrait que je fasse la paix avec... Ouais, avec la Bohème d'ailleurs, d'abord, parce que là, il y a 28 000 Danois derrière mes frontières. C'est pas très bon. Bon, prochain épisode, je devrais intégrer la Sibérie et la Pomeranie. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je perde la Pomeranie, quoi. On est à deux doigts de les intégrer. Je vous laisse, et je vous donne rendez-vous demain matin, il me semble, pour la suite de ce Let's Play. Dez-vous, je n'ai pas un petit peu d'opter. Je vous laisse, et je fais, je laisse, mais ce que je vais donner. Ecoutez, j'avais 3ème fois. J'avais 4ème et j'avais 5ème. J'avais 1,9 fois. J'avais 1,9 fois plus 12 ans.